Musique J'ai l'impression qu'il est temps qu'on reparte pour un tour du propriétaire Parce que justement les amis, aujourd'hui, on est en présence du nouveau Duster Et autant vous dire que je l'attendais, là c'est chaud, je suis en marche arrière Et j'ai beaucoup de choses à vous dire dessus Car mine de rien, beaucoup ont pensé que Dacia c'était que du low cost Mais en 13 ans, ils ont su faire évoluer le Duster au point d'en faire le SUV le plus vendu au particulier Et justement les amis, dans cette vidéo, je vais vous donner du design, je vais vous donner de la technologie Je vais vous montrer l'intérieur, je vais vous en montrer un maximum C'est le tour du propriétaire Et ça commence maintenant Musique Évidemment, il va être question de parler du style Et vous le voyez, le Duster a vraiment grandi et s'est musclé C'est super impressionnant parce que pour autant, Dacia fait un truc qui est super malin C'est qu'on est dans la continuité de la génération précédente Alors, il faut connaître le Duster pour s'en rendre compte Mais vraiment, la progression de la marque est incroyable Déjà, Sandero, Sandero, c'était pour, on en avait parlé, je vous avais dit, c'est incroyable Mais là, sur Duster, j'en peux plus Parce que, waouh, quel véhicule, en termes de style, il y a de la puissance Mais sans trop en faire C'est-à-dire, c'est quand même facile à lire et ça marche plutôt bien Alors, l'élément fort dont je dois parler tout de suite C'est évidemment ce capot Ça nous rappelle, par exemple, Sandero Stepway Avec un travail d'emboutissage qui est vraiment puissant On verra d'ailleurs qu'il n'est pas juste là pour le style Il est aussi là en intelligence Mais il faudra qu'on aille à l'intérieur Toujours est-il que ça vient tout de suite poser Comment dire ? Le message du nouveau Duster avec de la puissance Et d'ailleurs, ce qui est assez amusant Petit détail C'est que ce travail de marquage dans le capot Continue sur le toit Et continue même sur le béquet Mais ça, je vous le montrerai un petit peu plus tard Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? Descendre délicatement pour observer ce nouveau faciès Et le premier point que je dois noter pour vous C'est évidemment ce grand bandeau Qui est assez intéressant Parce que, mine de rien, on l'avait déjà sur la génération précédente J'ai même l'impression qu'il s'affine un peu Et qu'il gagne en muscles Notamment avec l'intégration de cette nouvelle signature J'allais dire signature lumineuse Mais en fait, c'est le nouveau logo d'Asia Et franchement, en termes de style, il est trop bien Et surtout, ce que j'aime, c'est que dans une intégration simple C'est du plastique, il n'y a rien de technique ici On a un effet de puissance qui continue Dans la nouvelle signature lumineuse Avec un feu qui s'affine Qui gagne un peu en modernité Qui semble un peu être technique Alors que pas tant que ça Et qui surtout s'affine Notamment avec un truc qu'on va voir partout dans la voiture C'est l'intégration de ces petits détails en Y D'ailleurs, si vous le voyez, je ne sais pas si ça ressort On a maintenant deux bandeaux Qui viennent s'écarter pour ici Embrasser encore une fois le Y Il y en a vraiment partout Et cette signature lumineuse est vraiment réussie En plus, elle vient s'intégrer dans l'aile avant Sur laquelle on reparlera Avec franchement, un petit épaulement qui fait du bien Et ce dont on doit évidemment parler C'est aussi le travail sur le pare-choc Parce que c'est assez fort Sachant que, en termes de dessin Quand même, c'est comme la génération précédente On a l'intégration de ce gros ski Une aération en partie basse Ce qui est à noter, c'est qu'il a pris en puissance Et aussi, ils sont venus mettre un petit peu de subtilité Avec des petites découpes ici et là Qui font que la voiture n'est pas ennuyante à regarder D'ailleurs, le petit détail que j'aime bien C'est, regardez ici Cette petite ouverture C'est tout simple Mais encore une fois Ça fait qu'au lieu d'avoir un truc Qui manque un peu de finesse Et bien, tu as l'impression Qu'ils se sont pris la tête A noter d'ailleurs Que si vous veniez voir au détail Il y a encore des petits détails Il y a un travail à prendre dans le plastique Et ça fait du bien pour les yeux On a également Parce que c'est un point important Quelque chose de très proche Du fameux concept Bigster Ils ont gardé les aérations Qui ne sont pas factices Véritablement On a de l'air qui peut passer Ça doit optimiser aéro et refroidissement des freins Donc on est plutôt content Et surtout, ce que je dois noter C'est qu'encore une fois Le Duster est un véhicule Qui est solide Qui est puissant Mais pas juste pour Comment dire Faire semblant Puisque le travail de ce ski Va vraiment en profondeur Et si on prenait le temps De venir observer En dessous de la voiture On se rendrait compte Qu'il tire véritablement très loin La question que j'ai envie de vous poser C'est évidemment Quand vous voyez ce nouveau faciès Honnêtement Est-ce qu'on a l'impression De parler d'une marque low cost ? Moi je ne crois pas Et pour autant Il y a une inquiétude Ce que je pense que vous aurez C'est qu'avec une telle évolution Vous allez penser Que le Duster s'emballe complètement Et que les tarifs vont être fous Et vous verrez Quand on va continuer Dans la progression d'observation De cette voiture Qu'au final Pas tant que ça Et c'est un très bon point Alors évidemment Profil Et profil très intéressant Parce que de loin On pourrait croire Que le Duster est devenu Très puissant Alors qu'en réalité Quand on observe au détail Ce profil est principalement intelligent Et pour autant Il n'en fait pas trop D'un point de vue technique Parce qu'encore une fois Je vous le dis Le but de Dacia C'est de réussir A maintenir ses coûts Et en termes de rendu On va regarder au détail Vous allez vous rendre compte Que c'est plein d'intelligence Le point cool C'est que sur la base Du concept car Le point qu'on pouvait noter C'était des ailes très marquées On les a toujours Même si évidemment Ils ont un petit peu diminué L'amplitude du déport de l'aile Pareil à l'arrière Même si on note Le point clé Qui était trop important C'est vraiment La force de cette hanche arrière Qui fait du bien au Duster C'est d'ailleurs amusant De noter que sur la première génération L'aile arrière Était déjà très marquée C'est sur la deuxième Qui sont venus L'estomper un peu Pour sur la nouvelle génération Revenir la montrer De manière plus notable Et aussi Le point tout bête Mais qui fait la différence C'est l'intégration De la poignée de porte Dans le montant direct De la fenêtre Ce qui fait que Évidemment Ça permet de laisser de la place Pour mettre en valeur Cette aile arrière Qui franchement Est juste magnifique Je trouve qu'en termes de vitrage On s'en sort pas trop mal Et aussi le point important A noter C'est l'intégration De toute la protection Du bas de caisse Parce que c'est un véhicule Qui est pensé Pour vous protéger Et aussi se protéger Et être utilisé De manière assez rugueuse Donc Tout le contour de la voiture A 360 degrés Et protéger par des bas de caisse En plastique Et ce plastique Est un petit peu particulier Pour une raison simple C'est qu'il utilise La matière nommée Starkel Qu'il nous avait présenté Sur le concept car manifesto Et le point cool C'est que Rappelez-vous Sur le concept d'Asia Duster Même Prenons le concept car Renault 5 Les petits plastiques Qui venaient faire Les passages de roues Et étaient marqués De petites taches de couleurs Et on a un petit peu Ce principe Qui encore une fois Vient apporter un peu de texture Et éviter l'ennui Dans l'observation de la voiture On le retrouve Sur ce nouveau Dacia Duster C'est un détail Mais sur le style Ça apporte quelque chose Et d'ailleurs Parlons un petit peu des jambes Puisque Nouveauté complètement folle Sur cette génération Les amis On passe En taille maximale A 18 pouces On a gagné un pouce Par rapport à la génération précédente Et ça prouve bien que Dacia essaye d'aller chercher Toujours plus loin Pas si loin que ça Mais ils essayent Et en termes de style Je vous le dis tout de suite Ce n'est pas forcément Ma version préférée Pour une raison simple C'est qu'on a des jambes diamantées Donc toute cette partie là Est diamantée Mais là ils laissent Les fameux Y Vous voyez qu'ils sont encore présents Ils sont en partie noirs Ce qui donne de loin L'impression d'avoir Une sorte de trou dans la jante Qui en termes de rendu N'obtient pas ma préférence On a une autre version Qui est disponible Et qui a une jambe Qui en termes de style Apporte plus de fraîcheur Même si honnêtement J'aurais voulu Qu'il y ait un petit peu plus De renouvellement Du style des jantes Les designers auraient plus Se faire plus plaisir A mon goût Autre point aussi à noter C'est ce fameux insert Qu'on connait chez Dacia Et notamment sur le Duster Qui ici Nous paraît presque un peu timide Si je dois critiquer un petit peu Quand même Ce qui est dommage C'est que sur la version Bicter S'il met souvenir son mot Il avait quand même Un petit peu plus de volume Et là on sent Qu'ils ont quand même essayé D'y mettre un petit peu de style C'est à dire que Si on regarde au détail Mais il faut vraiment avoir l'œil On se rend compte Qu'ils ont essayé Autant que possible D'y mettre un peu de relief Regardez la différence Qu'il y avait sur l'ancienne génération Ça ressortait véritablement Parce qu'on avait une aile Qui était plus décalée Par rapport à la porte Car ça donne de l'amplitude A cet insert Que j'aurais vraiment voulu retrouver Sur la nouvelle génération Et petit détail Tout bête Comme c'est une matière recyclée On a un tout petit logo Difficile à voir Mais on essaiera de vous le montrer Qui note que C'est 20% de plastique recyclé En termes de graphisme Franchement C'est pas si fou Ça fait pas ultra noble Mais ils ont essayé De montrer un petit peu Qu'ils font des efforts Dans ce sens là Le point à prendre en compte Sur ce profil C'est également Évidemment l'intégration Des barres de toit Façons d'acier Qui peuvent être Véritablement utilisées Et surtout Ce qui est très fort C'est qu'en réalité Observez ce qui se passe Il n'y a pas une tonne De ligne de carrosserie Regardez Il y en a un ici Qui remonte délicatement Et il y en a un Qui part de cette nouvelle aile Et qui vient remonter ici Pour venir entourer Tout le contour de vitre Et c'est tout Et pour autant Quand tu regardes la voiture Tu as l'impression De voir un monstre de style Et d'ailleurs Le dernier point à observer C'est évidemment Le travail d'inclinaison Sur la vitre arrière Qu'on n'avait pas Sur la génération précédente Et qui ici Vient augmenter Le dynamisme de la voiture Un point que j'aime beaucoup Alors que Si on change d'angle Vous aurez l'impression D'avoir un montant Relativement droit Alors que vraiment L'inclinaison est très forte Et en plus Après vous avez ce gros bléquet Qui optimise l'aérodynamisme Et surtout Travaille aussi Le dynamisme Et le rendu Un petit peu plus agressif De la voiture Plein de petits éléments Sables Mais plein de petits éléments Intelligents Qui font que ce nouveau Duster Tabasse pas mal Et on continue Et il est donc question De parler de l'arrière Et l'arrière Je trouve qu'il est intéressant Pour plusieurs raisons Déjà On est dans la continuité De ce concept car Les concepts car Ca sert à rien Non regardez Véritablement Ils nous ont pas menti Je vous disais Qu'on avait une continuité Avec la partie capot Qui était très creusée Et vraiment regardez Comment elle vient ressortir Faudrait une vue de haut Pour que vous compreniez Ce que j'essaye de vous expliquer Mais il y a un vrai travail De continuité Entre l'avant et l'arrière De la voiture Qui fait du bien Quand vous êtes au courant Surtout On aime le travail De dynamisme Qui est imposé Dans ce béquet On a cette vitre Un petit peu étroite Faudra qu'on regarde Côté visibilité Et le point aussi Qui est intéressant C'est de noter Tout le travail Qui est fait ici Puisque vous allez voir Qu'on est en rappel Un petit peu de la face avant On a une zone de carrosserie Assez plate Clairement Avec l'intégration On est sur une version extrême Du lettrage d'Asia En cuivre doré C'est plutôt sympathique La partie sticker Pour économiser un peu d'argent Et ici Un travail de découpe important Pour évidemment Intégrer la plaque d'immatriculation La caméra de recul Et certainement Des petites loupiottes Pour éclairer la plaque Mais surtout Ça permet d'avoir une zone Qui est pas trop ennuyante A observer Avec un élément Rappelez-vous Sur la face avant Je vous disais Qu'on avait comme un bandeau Sur toute la zone noire Qui intégrait les feux Et le logo Et regardez comment A partir du feu Qui encore une fois Est en forme d'y Mais on va y revenir On a un bandeau ici Qui fait un rappel Avec la face avant Et qui est dans la continuité Des anciennes générations De Duster Mais mis à jour Et les amis On arrive donc à quoi ? La partie basse Partie basse Qui bizarrement Est encore dans la continuité De quoi ? La face avant Et de l'ancienne génération Du Duster Avec l'intégration De ce gros ski Et aussi Les petits détails Ici ils nous ont encore Dormis du Starkle Dans le pare-choc On a également Les catadiomes Comme sur l'ancienne génération Et je crois que le feu de recul Il est effectivement Je crois qu'il est de ce côté Et si c'est le cas Pas top Pour la visibilité Des autres usagers De la route Mais surtout Ce qui est cool Avec ce ski C'est qu'il donne de la puissance Il ressort pas trop de la voiture Ici ils sont venus mettre Un peu de graphisme Dans le plastique Et ça permet d'avoir Un peu de profondeur C'est toujours agréable Et même je peux passer ma main C'est marrant Et vous avez encore une fois Une volonté de protection Avec un Comment dire ? Un ski qui va très loin A l'arrière Et Jordan reprend un peu Un plan large Pour qu'on parle De ce popotin Qui honnêtement est de qualité Et ce travail sur l'effet Qui est ultra simple C'est à dire que Encore une fois Dacia essaye de se simplifier la vie Et le feu en lui même Il est pas très technique D'ailleurs regardez un truc tout con La petite pièce Juste pour venir Le remplir le feu Sans qu'il déborde Sur la partie du haillon Et en fait le point très amusant C'est d'observer que ces feux Même s'ils ont l'air Très modernes Et encore une fois Y par là Y par là-bas Y dans le feu complet Du Y de partout Ils sont aussi Dans la continuité De la génération précédente Et surtout Ce qui m'amuse à chaque fois C'est que de loin On pourrait croire Que c'est une pièce technique Alors qu'en vrai Honnêtement Ultra simple Pas très complexe Et technologiquement parlant Vous voyez Il n'y a pas des éléments Techniques De l'aide à l'intérieur Non non On est chez Dacia On fait simple Efficace C'est ce que vous voulez de plus Les amis Et encore une fois Je vous présente cette voiture Dans un décor de fou Et ça remplit mon coeur de chaleur J'espère que vous aussi On doit continuer cette présentation Dites moi ce que vous pensez De tout ça Dans les commentaires J'ai donné beaucoup Et évidemment les petits potes On va parler de l'intérieur Et je sais certains paniquaient Un petit peu En se disant Waouh Dacia Ils vont complètement augmenter les prix Mais quand on monte à l'intérieur On sent qu'on est toujours Chez Dacia Et que le but du jeu C'est de faire un travail d'équilibriste Le style c'est renouveler l'extérieur Mais à l'intérieur On reste sur des matières Relativement simples Et pour autant Un dessin de tableau de bord Et une mise à jour technologique Qui semblent être bien faites Premier point Parlons un petit peu du volant C'est assez cool Et simple Le truc à noter C'est qu'il est devenu Un petit peu moins rond Pour une raison simple C'est que derrière le volant On a un écran digital Mais on sent que c'est du digital Un petit peu au rabais Et pour autant Il y a les informations Qui vont bien On va revenir sur le multimédia Un petit peu plus tard On a également L'intégration D'un grand écran tactile Qui a l'air pas mal du tout Je vois même Qu'il y a des petits boutons Qui permettent Ah ça c'est des trucs sympas Visiblement On a le contrôle du volume Qui sont sur le dessus J'ai pas la dimension précise Mais vous voyez L'intégration est assez sympathique Évidemment En zone centrale Des petites aérations Qui viennent intégrer Les fameux Y Dont je vous parlais Et qui sont un peu partout Et se trouve un petit peu triste Qu'on n'ait plus Nos petites molettes Comme sur la génération précédente Qui permettaient de prendre Le contrôle de la clim Là visiblement Je le fais par ici Et l'indication Par contre ces petites touches En termes d'utilité D'ailleurs je crois Qu'elles sont reprises De la Clio J'ai l'impression De les avoir déjà vues Chez Renault Clairement c'est une reprise Là cette petite intégration Clairement Et après En partie basse Il y a du rangement Je trouve que c'est plutôt bien fait A première vue Parce que regardez Téléphone intégré Vous allez pouvoir poser Votre portefeuille Des petits éléments En partie basse De port USB type C Prise allume cigare Et chargeur à induction Évidemment Il faut se mettre en tête Qu'on est sur une version Journée Quasiment le plus haut de gamme Et donc ce ne sera pas forcément Disponible sur tous les modèles Petit point Alors ça c'est marrant Je ne sais pas Si ce qui vient de se passer Est volontaire Et pensé Dès le design Mais regardez La position de mon téléphone Parfaitement positionnée Pour si je dois intégrer Waze ou je ne sais quoi Et vraiment On a l'impression Que ça a été volontairement fait Pour que ça puisse tenir De cette manière Si designer Tu regardes cette vidéo Et tu la fais de manière volontaire T'es un génie Je te félicite pour ça On note évidemment Que la modernité Nous amène à ne plus avoir De commande de vitesse classique Là on est sur une version hybride Si je ne vous dis pas de bêtises Et on a une petite bitonio Qui en finition Est vraiment ultra simpliste Par contre Fonctionnalité au point Frein de parking Petite zone pour ranger Par exemple Petite lentille Et des portes gobelets Alors ma question Non L'accoudoir n'est pas coulissant Comme sur la génération précédente Ce qui me pose problème C'est que si je mets une bouteille De 50 cl J'ai peur qu'elle vienne bloquer L'accès à cet accoudoir Qui est en finition Et assez intéressant On dirait une matière De véhicule sportif Une sorte d'Alcantara Mais sans la surface Et après On a un petit rangement ici Qui est en profondeur Regardez la longueur de mon bras Prenez la braille en compte Et regardez On est pas mal du tout Je ne pense pas Que ce soit réfrigéré Mais honnêtement C'est sympa Et je note également Qu'ici vous allez pouvoir intégrer Un petit jeton Bien joué Et une carte Bien joué C'est des détails Mais des détails Qui rendent la vie si pratique Maintenant parlons un petit peu Les amis Du design de cette De ce tableau de bord Ces petits découpes là Ces petites textures Qui viennent faire que Même si on est sur des matières simples C'est pas forcément Comment dire Ennuyant L'intégration De ces ventilations Les petits grecs La petite différence de texture A chaque fois Vient mettre un petit peu de vie Dans cet habitacle Sans pour autant Qu'il y ait du tissu Ça donne ce coup de puissant Et pour autant Simple Qui fait que Dacia Ce sont les plus forts Boîte à gants On la découvre ensemble Waouh C'est grand Et en plus C'est quoi C'est un sac C'est un sac Je sais Ah si Ah non C'est une hybride C'est une hybride non rechargeable C'est une hybride non rechargeable Mais bref Vous voyez que la boîte à gants Ça c'est cool Et il y a même des petits éléments Pour venir glisser Par exemple Votre permis Un stylo Ça c'est les petits détails De la vraie vie Qui font plaisir A noter qu'ici Et aussi parce qu'on fait Pour une fois Une présentation en extérieur Il y a déjà les accessoires Comme les protections de sol C'est top Franchement En position ça déboîte Et aussi Le gros point fort C'est que je vois le capot devant moi Je vois cette grande découpe On dirait que je suis là Et que je pars à la guerre Et aussi Les amis J'ai oublié Excusez moi Je suis vraiment plein de joie En découvrant ce nouveau Dacia Duster On vous a parlé du système Uclip Et regardez Petite intégration Fort sympathique A savoir que J'en ai un qui est positionné ici Et d'ailleurs Un point tout bête Mais on s'est demandé Pourquoi ils n'en avaient pas mis Un côté passager Et bien parce qu'on reste Dans une voiture Et le but du jeu C'est de rester en vie Et si le Uclip Il est là Et que l'airbag se déploie PAH Arme massive de destruction Du passager Ça ne fonctionne pas Donc ils ont été obligés De se battre entre La volonté de vous mettre Des accessoires sympas A des endroits cools Et en même temps De protéger L'intégrité des passagers Mais franchement C'est trop bien C'est juste ce qu'il faut Mise à jour intelligente Présence de technologie Sur lesquelles on va revenir Et une mise à jour Qui est vraiment Dans la continuité De ce qu'on attend De Dacia Puissance Modernité Technologie Écran tactile Mais t'inquiète On va en parler Plus en détail Tout de suite Mais n'allons pas trop vite En besogne Parlons un petit peu Des contreportes mes amis Et là On la voit La simplicité à la Dacia Juste ce qu'il faut Et évidemment On a quand même Une base imposante Avec l'intégration De ce Y Qui vient de te créer Ton petit accoudoir De qualité Évidemment Le test du moelleux On le fait ensemble C'est pas du tout moelleux Oh c'est dur Oh c'est costaud Là on est chez Dacia Mon ami Et là tu vois Il y a du rattrapage De coup clairement Mettons un petit coussin ici Si tu passes du temps Dans la voiture Également ici Partie simple Efficace Avec juste Des petits jeux de textures Pour évidemment Mettre un petit peu D'animation dans la voiture Et en partie basse Alors Vous serez sur une petite bouteille De 50 cl par ici Par contre Ce qui est assez cool C'est qu'on a une vraie profondeur Ici Que je vous montrerai dans un insert Mais qui permet d'avoir Pas mal de profondeur Pour venir y ranger des trucs Honnêtement Ils vont à l'essentiel Et c'est ce qu'on attend d'eux Et on te met un petit creux Quand même Encore une fois Pour pas que tu t'ennuies Et franchement C'est juste là Où ils doivent être Et dans l'excitation J'ai failli oublier De vous parler du siège Honnêtement En termes de design Assez cool On a quand même Des petits déports Qui vont vous permettre D'avoir un maintien Assez important Alors pour mon cas Je trouve que c'est plutôt cool Parce que j'ai le dos large Et du coup je rentre bien En partie basse Juste ce qu'il faut Pour un peu de maintien Même si on sent Que le but du jeu C'est de vous offrir Du confort Alors évidemment La voiture a des capacités Off-road Qu'il faudrait tester Dans ses sièges Mais au global C'est simple Vraiment en termes de finition Sachant qu'on est quasiment Sur le plus haut de gamme Si je ne me trompe pas Vous voyez qu'on n'est pas là Pour faire de l'incroyable Et il faudra arriver Sur une version extrême Pour vraiment avoir Des matières Qui ont plus de gueule Mais pour autant Il y a du graphisme Il y a l'intégration Du petit logo d'Asia Et en termes de ressenti Alors évidemment Difficile de vous dire Sur du long trajet Mais franchement C'est une voiture Dans laquelle Là comme ça A première vue Je me sens vraiment bien Les amis Je ne sais pas si vous le saviez Mais cette petite languette A une fonction très simple Qui est de régler Le soutien lombaire Je ne savais même pas J'en avais jamais vu Mais du coup De manière mécanique Ça coûte moins cher forcément Vous pouvez améliorer la bosse Ou non dans votre dos Franchement On est aux places arrière Et évidemment Encore une fois Mettez vous en tête Qu'on est ces Dacia Ce qui veut dire Qu'il n'y a pas une tonne De choses à se mettre Sous la main Et pour autant Franchement Il y a ce qu'il faut Le petit point Que je dois tout de suite noter Les amis C'est que L'appui tête arrière Il est fait pour te briser L'arrière du crâne Vous entendez Oh vraiment Il n'est pas du tout Là pour t'offrir du confort Il est vraiment dur Et ça Petit point indommageable Après Qu'est-ce qu'on peut noter On a un emplacement Qui va vous permettre De mettre par exemple Un ordinateur portable C'est quelque chose Que moi je fais souvent Et ça aurait été sympa D'avoir un petit truc Pour le téléphone Côté central On a une petite zone Qui par exemple Me permettrait D'intégrer mon téléphone Pour ensuite le mettre En charge Sur les deux ports USB Type C Et ça C'est plutôt cool Et en plus les amis Regardez Avec le nouveau système Uclip Breveté par Dacia Je peux délicatement Alors attendez Parce que forcément Ce n'est pas non plus Hop Là ce que je fais Comment ça marche C'est vers le bas Hop Et là on s'est rendu compte D'un truc C'est celui qui est pensé Pour être à côté De l'écran tactile Derrière le volant Alors ce qui se passe C'est qu'on leur a dit Ce qui est dommage Là les amis C'est imaginez Si on pouvait L'incliner comme ça Là Je peux le faire Mais ça ne tient pas Et hop Je suis en train de Alors pas les enfants Les enfants c'est des livres Et des histoires Mais les adultes Un petit film Placé comme ça Ce serait top Et même Les équipes Dacia Nous ont dit Ce qui serait marrant Ce serait de le rendre télescopique Pour que là ensuite On le remonte Vous mettez également une tablette Il me semble qu'il est également possible De venir intégrer un système Derrière les sièges On ira voir si on le trouve Et globalement en confort On a un moelleux Qui n'est pas incroyable On a un ressenti Qui est franchement Plutôt bon Visibilité sur l'arrière Peut-être un peu restreinte Sachant que là Il n'y a pas de conducteur à l'avant Et à coudoir Un petit peu limite Pour des enfants très bien Pour la puissance de mon bras avant J'avoue que c'est peut-être Un petit peu faible Franchement Aussi le point noté Sur cette version journée On a un ciel de toit Qui est gris Donc c'est pas du noir C'est déjà un bon point Ça fait un petit sushiné Et forcément Ça vient diminuer Un petit peu La luminosité intérieure A noter Et c'est un point important Que sur ce nouveau Dacia Duster On n'a pas de LED On a des ampoules Ici là On a quand même Une lumière à l'arrière Une lumière à l'avant Mais par contre C'est très orange Car ce sont des ampoules Maintenant le ressenti Franchement pour Quelqu'un qui veut balader De la famille Ou potentiellement Mettre plein de trucs Dans son véhicule C'est que c'est Le bon placement Petit point Sur le système Uclip On vous l'a montré Dans la voiture Mais je vous montre Quand même Qu'il est pensé De manière intelligente Parce que Ça par exemple C'est du Uclip Ce qui veut dire Que tout bêtement A l'arrière Je pourrais potentiellement Venir à avoir Un support de tablette Encore une fois Les enfants Des histoires Pas des tablettes Ensuite On va Alors je suis en live Les amis Et aussi celui-là Il est incroyable Parce qu'on a Support de gourde Par exemple On a support De sac à main De vêtements De sac de course Vraiment plein de possibilités Et petit support Extrêmement sympa Qui va vous permettre Au besoin Si vous allez à la reventure D'avoir une petite lampe Alors aussi Ce qu'il faut noter C'est que Encore une fois On est sur le système Uclip Donc vraiment en 3 secondes Potentiellement Vous l'enlevez A noter un point important C'est que En plus Les utilisateurs Vont être créatifs Vont profiter de ce système Pour créer plein d'éléments Qui potentiellement Pourront servir aux autres Il y a moyen de créer Une plateforme De faire des concours Chaque année Pour développer plus De fonctionnalités Avec ce système Qui honnêtement Est très intelligent D'ailleurs Pourquoi il est intégré A l'arrière ? Parce qu'on ne l'a pas Sur notre voiture Mais bref Les possibilités Me semblent multiples Et c'est une super bonne idée Et encore une fois Qu'il propose Dacia Et côté accessoires Informations très importantes Le pack slip Qu'on avait pu découvrir Dans le jogger Et qui permet d'avoir un lit D'1m90 dans le coffre Et disponible sur le nouveau Duster Avec en plus également Une galerie de toit Qui pourra porter Jusqu'à 80 kilos Pour charger encore plus La voiture Et partir à l'aventure Ce nouveau Duster Ça donne vraiment top Pour partir explorer Ça va Ils sont forts Ils sont forts ! Et je voulais vous montrer Un détail Qui fait quand même La différence On a deux vérins Sur le nouveau Dacia Duster Comme sur l'ancienne génération Dacia n'est pas avare Des petits points Qui vont vous faciliter la vie Parce que tous les constructeurs Même chez le premium Ne le font pas Et les amis On les découvre ensemble On va regarder les clignotants Qu'est-ce qu'on a donne ? On a du Y Et c'est à noter C'est la partie haute Qui s'illumine La partie basse Se teint Parce que Les réglementations Ils ne peuvent pas avoir Des feux trop près De différentes colonnes électries Et on va regarder l'arrière Pour voir ce que ça donne Très technique Une petite loupiope A l'intérieur de mon Y Simple et efficace Tu sais que je veux Tourner à gauche En fait Comme j'ai les warnings C'est pas vraiment gauche Mais t'as compris l'idée Pardon désolé J'étais dans la profondeur De mon âme Il faut qu'on parle Des motorisations Alors C'est relativement simple Et ça fait du bien On a une version TCE 130 micro Hybridée en 48 volts On a également Une version hybride 140 chevaux Le même moteur Qui est sur le Dacia Jogger Ça c'est assez appréciable Pour ceux qui veulent faire Un petit peu d'économie De consommation Et également les amis Une version éco-G100 Qui va vous proposer Un plein de 50 litres En essence Et un plein de 50 litres En GPL Pour une autonomie Annoncée De 1300 kilomètres Combiné De quoi aller loin Sur la route de la vie Et profiter de ce nouveau Dacia Duster De manière incroyable Théoriquement Parce qu'évidemment Il faut qu'on le roule Mais vous avez les informations moteur Et ce sera à vous De faire votre choix J'ai oublié de vous dire un truc Sur la version TCE 130 Vous aurez le choix Entre une version 2 roues motrices Ou une version 4 roues motrices C'est pas de la folie J'ai eu peur J'ai eu un petit haut le coeur Quand j'ai jeté le téléphone J'ai cru que j'allais louper Mais nous aussi On est 4 roues motrices Et justement Concernant cette version 4x4 Sachez qu'elle disposera De différents modes de conduite Pour vous faciliter la vie On en compte 5 au total Avec le mode auto Le mode snow Le mode send Le mode off-road Et le mode eco Plutôt pour le quotidien Et les amis Vient le moment de parler du coffre C'est important Et j'ai des bonnes informations Pour vous On est entre 455 Et 472 litres Alors attendez Je range la plage arrière A savoir qu'évidemment Il y a une version hybride Et qu'en fonction des motorisations Vous aurez plus ou moins de volume Ici je pense qu'on est sur le plus gros On va regarder également Ce qui se passe en partie basse Alors On a la protection Je pense que c'est un accessoire Et le point à savoir C'est que par exemple Sur une version hybride Vous aurez un plancher amovible Qui viendra embrasser le seuil de coffre Donc ça c'est le bon point On regarde ce qu'il y a dessous Et en fait On a une galette Avec une petite protection Et si vous enlevez la galette Ça veut dire que vous gagnez du volume de coffre Toujours bon à prendre Si vous avez besoin Et aussi ce qu'il faut qu'on regarde Alors Le petit point intéressant C'est vraiment de se noter A quel point ils ont essayé D'optimiser au maximum C'est à dire qu'on pourrait A mon avis Presque rentrer une machine à laver Sur la partie arrière Sans rabattre la banquette Le point noté Petite loupiote Ampoule Et également prise allume cigare Et Les ports Uclip Dont je vous ai certainement parlé Avant ou après On a trois inserts Un là Un là Et un là Par exemple ici Vous pourriez mettre une petite loupiote Si de nuit vous avez besoin D'utiliser votre coffre Plus de lumière C'est pas si mal On a également Un cric qui est positionné là Et il faut qu'on regarde aussi En termes de volume de coffre Quand on rabat la banquette On a une petite lanière Qui quand elle est Soulevé Permet Alors vous voyez par contre Qu'en termes de praticité Ça aurait mérité Des petites languettes Sur la nouvelle génération Pour faciliter Mais le truc cool C'est que franchement On est pas si mal A savoir en plus Vous vous souvenez Sur le Dacia Jogger Je vous avais montré Un système qui permet De dormir dans la voiture Et bien il est disponible Sur le nouveau Dacia Duster Donc vous pourrez en faire Une sorte de Duster van Pour aller à l'aventure Jusqu'au bout du bout Franchement je crois Que pour un véhicule Qui essaye de rester Aussi proche que possible De l'ancienne génération En termes de volume Il y a de quoi faire Les clients vont être contents Franchement c'est pas mal Je pense que vous avez L'information Ah ! Dernière information Concernant le coffre Fermeture Il n'y a pas de trou Ici c'était tellement parfait Non ils l'ont mis ici Ce qui veut dire Que c'est pas pratique Pas pratique du tout Pour fermer le coffre Je me brise le bras Regardez Alors que si je mets Il aurait vraiment fallu Qu'ils mettent le petit port Ici comme ça Bam c'était ultra naturel De fermer le coffre Et ils l'ont pas fait C'est le petit point Que je trouve un peu dommage Bon les amis C'est toujours la même histoire Je n'ai pas assez de temps Pour tout rentrer On a essayé de faire au maximum Mais là On a un peu tant d'axe Pour réussir à avoir l'avion Alors qu'il y avait vraiment Cent mille choses A vous montrer sur ce véhicule Mais la découverte Franchement Elle est vraiment stylée Maintenant le but du jeu C'est de ne pas regarder l'avion J'espère que ce petit JT Non c'est pas un JT Un tour du propriétaire Vous a plu Il faut qu'on s'en aille Let's go ! Ce véhicule doit finir Dans une course poursuite Il est temps C'est à dire à un moment Il y a un réacteur Qui doit se lancer Et mettre ce véhicule Dans une course poursuite Le style C'est qu'on doit le voir Dans une course poursuite Un gros film Un petit film J'en ai rien à faire S'il vous plaît Donnez de l'amour Audacia Duster Jusqu'au bout Parce qu'il est temps Que ce véhicule Aie tout l'amour Qu'il mérite Bref C'est la fin de ce Tour du propriétaire J'allais dire JT C'est la fin de ce C'est la fin de ce C'est la fin de ce